Marcher pour la paix, la planète, la justice, l'humanité, la santé, jour 8. Il y a ce dit-on qui dit, si tu veux que ta vie change, il faut changer les choses dans ta vie. Je rajouterai en disant, si tu veux que ta planète change, il faut changer les choses sur cette planète. Un changement, pour qu'il soit perpétuel, doit s'inscrire dans une routine. Une routine qui permet à ce changement de devenir la nouvelle norme. Pour cette routine de s'inscrire dans nos vies, il faut qu'on pense aux trois éléments suivants. Le pourquoi. Quelle est la raison qui nous pousse à vouloir faire ces changements ? Pour certains, c'est à cause de ce besoin de restaurer la paix au Cameroun, la paix dans plusieurs pays d'Afrique, la paix dans plusieurs pays du monde. Tous ces conflits, toutes ces guerres qui font de nombreuses et innocentes victimes. Nous avons besoin que tout ceci cesse. Nous avons besoin d'une paix durable. Pour certains, marcher, c'est pour restaurer une justice, pour que les droits humains soient respectés, pour qu'il n'y ait plus de torture, pour qu'il n'y ait plus d'emprisonnement illicite, pour qu'il n'y ait plus ce mépris envers les peuples. C'est une justice qui se veut également sociale, parce que les êtres humains ont droit aux ressources essentielles, l'eau, l'électricité, un repas chaud, un logement, plusieurs repas chauds dans une journée. Et tout ceci, c'est fondamental, cette justice sociale. Certains marchent pour qu'il y ait un respect de la planète, cette planète Terre qui est notre mère nourricière, qui nous a accueillis et qu'on doit respecter, aimer la Terre, protéger. Certains marchent pour la santé, pour avoir une meilleure résistance physique, pour avoir moins de maladies, pour avoir une meilleure santé mentale. Et c'est fondamental. Deuxième élément, le quand. Le quand, c'est important. Quand est-ce qu'il faut marcher? C'est fondamental de se dire que le changement doit se faire dès l'instant où on prend conscience que quelque chose ne va pas. Et il faut dès à présent mettre en place des éléments pour que ce changement ait lieu. Alors pour que ce quand se fasse, c'est maintenant. C'est là tout de suite. Ce n'est pas demain, ce n'est pas dans un mois, ce n'est pas dans un an, c'est à présent. Parce que chaque changement fait individuellement, mis bout à bout, feront ensemble un gros changement collectif. Le troisième élément, c'est OU. OU, c'est simplement faire ce changement dans votre environnement. C'est autour de vous, pour commencer. Parce que le propre changement commence dans sa plus petite sphère, dans sa plus petite unité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit géographique. C'est par là que ce changement commence. Alors si on marche, c'est d'abord pour que chacun individuellement puisse le faire de son côté. Et c'est collectivement que ce changement s'inscrira dans la durée. Alors, lévons-nous, marchons. Jour 8.